Ce samedi, la chaîne Ushuaïa TV diffusée pour la première fois la rencontre du prince Albert de Monaco et de Fanny Agostini en Auvergne, terre de cœur de la présentatrice, où elle reçoit des personnalités publiques qui viennent parler de leurs valeurs et leurs engagements pour l'environnement à travers l'émission en terre ferme. En septembre dernier, elle a ainsi accueilli sur ses terres le souverain du rocher, Albert II. Et si beaucoup l'ignorent, en raison peut-être de la nature discrète du prince, le frère de Stéphanie et Caroline est un réel amoureux de la nature, en plus d'être un fervent défenseur. J'ai été impressionné par sa maîtrise des sujets, aussi bien sur les océans, la ponte des glaces. La perte de la biodiversité ou encore l'avenir des forêts, confiait Fanny Agostini au magazine Point de vue, le prince Albert II de Monaco ne cherche pas à verdir son image. Si est-il aussi quelqu'un d'extrêmement humble ? Et si est-il à la fois un chef d'État qui monte à la tribune pour défendre la nature et un acteur qui agit concrètement via sa fondation ? En effet, le prince ne lésine pas sur les actions pour rendre sa souveraineté plus éco-responsable. En plus d'avoir opté pour des véhicules de service électrique, Albert II s'est engagé pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la ville-État de Monaco avec un objectif de moins 50% en 2030, ainsi que la neutralité carbone d'ici 2050. Avec cette fibre écologique, il était donc tout naturel qu'il rencontre Fanny Agostini, la journaliste Horacine Auvergnat qui a quitté Paris et Thalassa pour concrétiser ses actions écologiques dans sa ferme du Puy de Dôme. Fanny Agostini, Albert II n'est pas quelqu'un de douillet Il n'a pas peur de la boue ou de l'eau glacée, raconte Fanny Agostini, qui emmenait son invité à la rencontre de commerçants locaux, lors d'un tournage ponctué par de la pêche aux écrevisses ou encore la cueillette aux champignons, sans oublier un dîner préparé par les soins de l'aventurier Emma et Corne. Le seul regret de la présentatrice ? Dans l'émission, on n'a pas toute l'étendue de ses connaissances, car si est-il quelqu'un qui écoute avant tout et qui n'aime pas se mettre en avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada